hello tout le monde c'est lauréat j'espère que vous allez bien que vous avez passé une agréable semaine mais surtout que vous avez pu profiter de ce week-end ensoleillé de mon côté semaine plutôt intense j'étais en déplacement toute cette semaine et lorsque je suis rentrée j'étais vraiment très fatigué mais j'ai pu profiter de ce week-end et voilà j'espère que vous avez fait de même pour ceux qui ne me connaissent pas bienvenue sur ma chaîne youtube si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des notifications lors de mes prochaines vidéos pour ceux qui savent chaque semaine je présente un nouveau thème et pour cette nouvelle semaine le thème est savoir passer à autre chose alors pourquoi ce thème tout simplement parce que nous expérimentons tous à un moment donné dans notre vie des situations complexes et lorsque l'épreuve nous affecte au plus haut point nous n'arrivons pas quelquefois à passer à autre chose et parce que notre entourage ne supporte plus le fait de nous voir tourner en rond mais aussi parce que nous disons nous disons à nous mêmes c'est bon il est temps de tourner la page nous décidons enfin d'entamer cette démarche de passer à autre chose et pour cette démarche justement qui consiste à négocier les virages j'ai quelques conseils mais avant cela je voulais déjà vous dire qu'il faut que vous ayez conscience que passer à autre chose sincèrement nous le faisons constamment parfois même sans nous en rendre compte plusieurs situations de la vie le montre par exemple lorsqu'on a une mutation professionnelle ou encore lorsqu'on a une demande en mariage ou une rupture lorsqu'un maître de stage propose un cdi lorsque l'on déménage voulu ou non elles nous font vivre en fait le même processus qui consiste à abandonner un morceau de ce qui fait notre vie d'avant sans avoir eu le temps d'y réfléchir en réalité et du coup nous comprenons qu'il est temps d'agir quand les autres nous font sentir mais aussi faire changer les choses devient une sorte d'objectif et une décision et avec tout ce que cela comporte des défis de la peur mais aussi de la fierté d'être allé jusqu'au bout ou encore une certaine liberté du coup pourquoi est ce que passer à autre chose est si compliqué qu'est ce qu'il faut faire et bien dans un premier temps il faut déjà savoir pourquoi est ce que l'on stagne parce que l'étape la plus compliquée c'est souvent celle là elle est très longue quand on se sent pas de tourner la page c'est tout simplement parce qu'on analyse pas la nécessité absolue de cet acte il nous faut donc une prise de conscience qui est difficile et pas évidente mais qui est très primordial ensuite il faut s'accorder le droit d'aller mieux une fois que nous savons que la situation dans laquelle on vit ne nous convient pas logiquement nous devons tout mettre en oeuvre pour s'en sortir mais l'être humain n'est pas logique si c'était le cas on le saurait et c'est pour ça que c'est loin d'être simple premier frein consiste en notre difficulté à comprendre que nous avons le droit d'aller mieux et il est parfois plus facile de se positionner en tant que victime que de retrousser les manches pour s'en sortir voilà ensuite il faudra faire le premier pas dès la petite enfance on nous apprend à ne pas baisser les bras à se relever lorsque nous tombons à s'améliorer à ne pas abandonner etc depuis tout petit en nous on nous l'apprend et ça continue avec les études et ensuite dans le milieu professionnel donc on est capable de vraiment passer à autre chose si l'on le désire et pour finir il faut y arriver pour de vrai voilà on est devant cet inconnu et ça y est on a peur on se met à flipper et il faut pas se mentir à soi même ce ne sera pas facile lorsqu'on prend une décision et qu'on on veut vraiment s'y mettre il ne faut pas se dire que ce sera facile pas du tout on aura forcément des épreuves ce ne sera pas simple et on aura forcément des doutes même lorsqu'on est persuadé d'avoir fait le bon choix on a toujours cette petite voix qui nous dit tu es sûr de ce que tu fais tu es sûr de ce que tu fais donc c'est normal d'avoir peur mais il faut justement se dire j'ai trouvé ma porte de sortie je me donne toutes les chances de vivre sereinement la suite et vous savez quoi une fois que vous avez fait cela vous détenez une arme secrète qui consiste à se dire en tournant la page on augmente notre capacité à tourner les suivantes donc si on l'a fait une fois on peut faire encore et encore dès lors qu'on en ressent besoin alors je vous le dis je vous le souhaite en tout cas de tourner la page si vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué ou vous stagnez et que vous ne vous voilà vous ne vous sentez pas heureux dans à l'instant t alors prenez la décision de passer à autre chose retroussez vos manches et allez-y quoi faites le et je vous souhaite vraiment du courage je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine bisous